Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau voyage, des nouvelles aventures et cette année on va au Canada et aux US. D'abord au Canada, après aux US, on retourne au Canada et voilà. Donc cette année c'est les trois semaines de vacances, donc c'est trop con. Donc là on part à Vancouver, on arrive demain, enfin aujourd'hui, demain à 10h. De toute façon, il y a 10h de vol. Donc là on attend, on va embarquer et puis de toute façon on va se retrouver rapidement là-bas, à Vancouver. Allez, à toutes ! Ça y est, on est arrivé, enfin, enfin. Franchement le vol s'est super bien passé. Ça n'a pas bougé. On a beaucoup rongé. On a fait que bouffer. On a fait que bouffer. Moi j'ai regardé la saison 2 de The End's Base Tale à fond. C'est fini pratiquement. Et là je dis à Jerem, on n'allume pas nos portables tout de suite parce qu'on a pris le forfait 3G... Enfin, forfait de 4G, 3G, USA, Canada. Et je dis, on n'allume pas nos portables dans l'avion parce que c'est tout le truc. Je viens de voir que j'ai 77 notifications WhatsApp des vacances de Holphie à la pension. Donc ça nous devrait bouffer plein de trucs. On vole nickel. Pas bouger. Voilà. Franchement je suis ravie. D'une traite. Et là on va récupérer la voiture. Ouais, on va récupérer les bagages et après la voiture. Et il faudra qu'on vous raconte la fameuse péripétie. En fait on a failli ne pas partir au Canada pour être honnête. Il y a 24h c'était pas la même situation. On vous raconte ça tout à l'heure. Et voici la voiture. La voiture. La voiture. Allez on y va, on va manger les vacances. C'est parti. Il est prêt le petit. Ça fait longtemps que tu n'as pas conduit en Amérique du Nord. Il faut régler mes réponses, j'ai rien à régler. Very smooth, very smooth. On est prêt à partir. 20 minutes jusqu'au AirBnB. Et là on vous retrouve chez e-hop. La mecque. La mecque des pancakes. Donc on a bien été au AirBnB. Donc la meuf n'était pas là mais elle nous avait envoyé les instructions pour rentrer dans la maison. Donc c'était super facile. Et notre chambre était prête mais on ne le savait pas. Elle nous a envoyé un message après. Donc du coup on a posé nos affaires. Moi j'ai pris une douche vite fait. Et là on s'est précipité chez e-hop dans le centre de Vancouver. Donc là vraiment on a fait hyper vite. On a parqué la voiture. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'on n'a pas pu payer en carte. On n'a pas pu payer en liquide les parkings. C'est un peu roulant. Mais ça y est, on est arrivé. Jérémie il a pris un milliard de trucs à manger là. C'est vrai que des trucs. Je n'ai rien pris. J'ai pris un truc salé. Sachant qu'on ne vous a pas encore raconté la story. Euh non. Je vais vous en raconter la maman. Non on va pas raconter. C'est parti. Alors,odoon et j'ai écouté. J'avais pas accès. J'ai pas beaucoup accès. Au revoir. J'ai eu reçu à la chine. On va prendre des bâtiments. la fatigue me se sent sur mon visage, je n'ai pas dormi depuis 24 heures bientôt très difficile on a fait une petite visite de Vancouver juste un tout petit peu mais j'ai chaud et je suis fatiguée mais un truc de fou il est presque une heure chez nous je me suis levée à trois heures et là il est 15h30 et on est encore sous l'après-midi donc là on va faire des petites courses j'ai repéré un Walmart énorme donc on va checker ça on ne s'est pas pris de PV donc c'est génial et oui donc en fait juste pour vous raconter le stress qu'on a eu hier on a failli vraiment pas partir du tout c'est qu'en fait en voulant s'enregistrer pour les vols je me suis aperçue qu'il fallait une espèce d'autorisation en ligne genre l'ESTA en fait un équivalent d'ESTA pour le Canada et on ne pouvait pas s'enregistrer sans ça donc j'ai commencé à le faire sur le site normal la veille pour le lendemain sauf que le site il marchait pas il était en maintenance mais un truc de ouf et il bugait 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 c'était n'importe quoi on devait aller à Paris changer des euros en dollars canadiens tout ça et sur la route j'ai retenté jérémy conduisait moi j'étais sur mon tel je retentais retenté un an faire ça marchait pas jérémy l'appelle la compagnie l'appel air canada et sans ce papier là on pouvait pas prendre l'avion je ne voyais pas partir il fallait racheter un billet à plus de 2000 euros donc c'était vraiment l'angoisse 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 on est rentré à la maison j'ai envoyé on est même allé à l'ambassade du canada du canada sauf que c'était que pour les ressentissants canadiens donc c'est mort au final on est rentré à la maison on a essayé on a essayé ma mère était sur le coup bref elle a réussi à faire ça de ma demande jérémy aussi on était trop content ça a marché sauf que là je m'aperçois que ma mère maman tu as mis le mauvais numéro de passeport et donc pas moi et numéro de passeport c'est mort je refais une demande avec le bon numéro de passeport sauf que j'avais deux demandes en cours pour la même personne et là ils ont maman mon autorisation n'a pas été accepté tout de suite donc méga stress on a fait une journée de stress c'était n'importe quoi enfin bref voilà donc au final ma demande a finalement été accepté et on a pu prendre l'avion ce matin et je pense qu'on a on a vraiment loupé on était à ça de ne pas partir franchement un stress du futur quoi tout est bien qui finit bien on a monté on est monté dans l'avion on est bien arrivé on a récupéré la voiture on est allé voir bnb on a visité donc voilà c'est bon on peut pas faire pire surtout toi aussi tu hésites c'est quoi pourquoi notre coco super flake grain germé donc c'est soit cheerios érable soit cheerios peanut butter on va voir demain au petit dej on va voir demain au petit dej